L'esclavage, le marché d'esclavage arabe-africain était plus pire que l'esclavage du blanc. Et selon les histoires, les chiffres disent que les arabes, selon les chiffres, les arabes ont apporté 18,5 millions d'Africains. C'était tellement pire. Et parmi tous ces 18 millions, 80% étaient des hommes. Et tous ces hommes étaient castrés pour ne pas reproduire. Quand on parle d'esclaves, on ne parle pas d'esclaves arabes et ruraux. L'esclavage arabe. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça, c'est pour les blancs, c'est moi qui fais mal. Mais moi je trouve que ce que les arabes ont fait, c'est plus pire. Et puis, c'est eux à la fin, c'est eux qui avaient continué eux-mêmes. Même quand les blancs ont arrêté, eux ils continuent. Jusqu'en même, les missionnaires étaient forcés en Afrique de l'Est. Les missionnaires étaient forcés de prendre des hommes contre les arabes. Les missionnaires avec les Africains en Afrique de l'Est ont pris les hommes pour combattre les arabes. à cause du marché d'esclavage pour arrêter. Et puis, numéro 2, les arabes aimaient rentrer dans le champ pour capturer les gens. Les blancs n'ont pas fait ça. Les blancs, ils attendaient seulement et puis on amène les esclaves et puis ils vont payer. Mais les arabes ont rentré dans la brousse même pour chercher les esclaves. Vous voyez ? Il y a beaucoup de déduements sur ça. Mais moi, je te dis, il n'y a pas, comment on dit, il n'y a pas de bénéfice dans la méthune. Il faut être amer contre les esclaves, les blancs ou bien les arabes. Moi, le temps-là, l'heure-là est passée. Nous, maintenant, on est ici, pour avancer, il ne faut pas donner ce qui est passé. Parce que tu peux rien faire pour tranquille. Donc, il ne faut pas être consommé par la méthune. Quand tu vois les blancs, tu es fâché à cause de l'esclavage. Mais tu oublies que nous, on faisait esclavage. Oui, entre nous. Entre nous, entre les peuples africains. Et jusqu'à aujourd'hui même, en Afrique, nous, on vend des esclaves. Jusqu'à maintenant. Oui. Et c'est un peu à cause du Seigneur. Sinon, nous, les africains, allions continuer à ces banques. Nous savons comment notre comportement est entre nous-mêmes. Quand il s'agit d'ennemi. Oui. C'est la même chose. C'est la haine. C'est la même chose. C'est Satan. Tout à fait. Vous voyez, non ? C'est seulement que ce n'est pas permis des banques. Sinon, aujourd'hui, on allait continuer à ces banques. Voilà. Donc, il ne faut pas être amère. Il ne faut pas laisser ces choses prendre ton esprit. D'un coup, quand tu vois quelqu'un, lui-même, la personne que tu vois, le blanc, là, lui, il n'a jamais acheté à esclavage. Il n'a pas acheté avec lui. À force de ce que cela fait, on fait. Oui. Ce n'est pas bon. Nous, les chrétiens, non, on ne fait pas ça. Amen. Amen. Ok. La navigation continue. Ok. Et puis, la période des croisades en Europe, mais l'Afrique toujours, la foi, c'était la foi catholique qui restait. Cette fois-ci, Rome avait développé ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église catholique. Vous voyez, non ? Et puis, ça continue. Mais en Afrique, il n'y a pas trop d'activités spirituelles à cette époque que nous, on connaît. Mais nous savons qu'en tout temps, Dieu est en train de faire quelque chose. Seulement qu'on n'a pas de documentation de ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on sait que l'Église était là et peut-être ici. Dans cette période, donc, de 1500 jusqu'à 1700, il n'y a pas beaucoup qui s'est passé. Et chaque fois que je regarde ça, écoutez-moi, ça me fait beaucoup penser. Ça me fait beaucoup penser. Comment est-ce qu'on va voir notre génération ? Parce qu'aujourd'hui, nous, on est là en classement. Mais il y a une génération qui va nous juger. Et on va voir si on a fait bien ou bien on n'a pas fait bien. Et on va voir si on a travaillé ou bien on était paresseux. Tout ce qu'on fait aujourd'hui en Église, la corruption de l'argent dans l'Église, la publicité dans l'Église, toute concurrence entre les Églises, entre les partis, toutes ces choses-là seront documentées en l'Histoire. Et puis quand on parle de notre génération, on va dire, oh, c'était malheureux. Ils avaient des instruments, ils avaient des équipements, ils avaient des défaises, mais ils n'ont pas utilisé ça pour avancer l'Église. Est-ce que vous voyez ça ? Voilà, donc, ça fait que cette saison, il n'y a pas beaucoup. Mais il y avait encore, maintenant, en Europe, surtout en Britannique, on a commencé à avoir des problèmes. Certaines personnes n'étaient pas contents avec l'esclavage. Il y a beaucoup. Ce n'est pas tous les blancs qui avaient esclavé. C'est pas tous. Ce n'est pas tous les blancs. Ce n'est pas tous les blancs. Voilà, donc ici, on a commencé à avoir mécontentement. Oui, c'est ça. Voilà. Il y a un mot. Non, il y avait des opposants à l'esclavage. Oui, des opposants, oui, c'est mécontentement qui fait qu'on s'opposait. Voilà, ils ont commencé, on voit comment on traite les esclavages. Ils n'étaient pas contents. Ils ont commencé à parler, parler un peu, un peu, non, mais il ne faut pas faire ça. Ça, c'est un autre humain pour nous. Il ne faut pas faire ça. Donc, ça nous amène à 1900. Il y avait un grand rêveur en Angleterre, en Bretagne. Grand rêveur. Et le rêveur, là, ça menait, comment dire, réconsidération de conscience. Les gens ont commencé à apprendre, à penser, à penser, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que notre foi, là, est-ce que c'est comme ça la Bible? Les gens ont commencé à lire la Bible. Vous voyez, non? Ils ont commencé à lire la Bible et ils ont commencé à réfléchir. Donc, cette période, vous voyez, c'était l'économie. Et c'est l'économie parce que l'économie était avec eux. Tout est, si rien ne était complètement à l'arrivée. Mais il n'était rien de significant, c'était. et c'est pourquoi je dis aussi que nous devons être très careful en notre temps nous devons être très careful parce qu'une autre génération nous judgeons comment nous faisons notre church aujourd'hui est consommée par le money consommée par le comment nous regardons comment notre church est en train de se faire mais notre faith est vraiment très weak et une autre génération nous judgeons comment nous faisons donc ça nous prend à l'année 1700 à ce moment en Europe précisément en Bretagne il y avait beaucoup de décompte avec la slavery les gens ont commencé à se disgust ils ne sont pas heureux ils ne pouvaient pas l'idée pourquoi ? et voici certaines personnes qui ont mis leur vie en danger pour se poser ouvertement contre l'esclavage Newton Newton c'est lui-même c'était un comme un capitaine d'un bateau d'esclaves il venait à l'Afrique lui pour lui c'était un boulot il vient on dit il y a marchandises il prend les marchandises en commerce et puis il amène les marchandises il laisse certains en Brésil et puis il prend le reste pour aller en Bretagne mais la dernière fois qu'il est parti il a eu certaines expériences en route il a eu certaines expériences en route que le Seigneur a touché son cœur et il pleurait son mal il dit c'est des êtres humains pourquoi il fait ça ? donc il est tombé il a prié il a demandé pardon au Seigneur il a dit il a fait une promise au Seigneur s'il arrive en Bretagne il va quitter il ne va plus tu commences oui il ne va plus c'est un capitaine des bâtons voilà il dit non il va quitter en arrivant en arrivant il a quitté vrai vrai il a commencé à marcher avec le Seigneur mais il était tellement brisé il s'est considéré très comment dire très sale il toute sa vie même il priait on dirait Dieu ne lui à pas pour pas donner cet homme celui qui a écrit il chante en anglais amazing grace how sweet vous avez entendu simple non ? oui celui qui a écrit ça c'était en répentance il a écrit ça il dit la grâce de Dieu a sauvé et misérable comme moi voilà donc maintenant il fait ça il y a M. Clarkson il y a il y a Wilberforce il y a what's his name again ils sont beaucoup hein Thomas Thomas oui le Clarkson c'est lui mais lui c'est Thomas quand il est dans le Malibor ? et puis il y a Steven ici il y a Grant il y a un africain ancien esclave qui s'est racheté lui-même la première personne qui a écrit un livre un esclave qui a écrit livre il a vendu Holodia elle était esclave du Nigeria originellement elle était du Nigeria et ces hommes ils ont commencé pas ensemble chacun a commencé mais finalement ils se sont retrouvés 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 et puis ça a devenu une grande organisation un mouvement contre l'esclave et ces hommes ont donné leur vie ils ont mis leur vie en risque pour s'opposer à l'esclavage le marché d'esclavage africain ils s'opposaient même une fois oui il était Wilberford c'était même du Parlement britannique mais un jour un collègue lui a bien frappé même jusqu'à il s'est malgré parce que tellement qu'il présentait l'agument contre l'esclavage et puis il gagnait le cœur du Britannique donc tous les membres du Parlement étaient des grands comme on dit marchands ils avaient des esclaves ils avaient des plantations des cannes à cirque au Brésil ils gagnaient beaucoup d'argent mais ils voient qu'il Wilberford c'était en train de détruire l'économie pourtant lui c'était affaire de conscience il n'a jamais eu esclaves il était riche et chaque fois quand il voit même avant de trouver le Seigneur quand il voit comment on fait avec les esclaves ça lui fait mal mais quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus de plus même il a vu la raison pourquoi il est médio tellement qu'il a donné toute sa vie et tous ses biens pour libérer pour libérer les esclaves grand-échappe lui aussi c'était un grand juriste lui il est allé au tribunal plusieurs fois pour les esclaves plusieurs fois et puis il gagne chaque fois il va il gagne la liberté des esclaves il va il gagne c'était non-tel mari cet homme monsieur Grandville écoutez-moi bien cet homme monsieur Grandville c'est lui qui a pris son argent à cette époque à cette époque environ 14 millions il a pris cet argent pour payer la ville du Frita en 40 ans aujourd'hui c'est lui qui a acheté ces terrains là grand terrain elle a jeté elle a jeté ça pour que si on lui baie les esclaves s'ils veulent revenir en Afrique ils vont venir ses établissements avec ça il a toute sa vie tous ses défauts tous ces hommes que vous voyez et beaucoup il n'y a pas assez d'espace ils sont passés tout le temps pour combattre l'esclavage pour arrêter pour que le gouvernement britannique arrête l'esclavage et ici pendant que la lutte et la mission tous ces hommes avec leurs amis les autres amis la plupart d'eux étaient d'une organisation religieuse qu'on appelle les Quéquats voilà les Quéquats c'était une confession de foi qui croyait dans la manifestation du Saint-Esprit et des choses comme ça les Quéquats c'est un qui ici c'est la première réunion qu'ils ont fait pour décider si on libère les esclaves qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire et puis qu'on va faire pour arrêter parce qu'on peut arrêter marcher d'esclaves ici en grand bouton mais ça va continuer en Afrique donc ils discutent comment ils vont faire pour que l'esclavage se termine en Afrique ils ont créé une association on appelle ça Church Missionary Society CMS ils ont commencé à planifier comment ils vont envoyer des missionnaires en Afrique même avant qu'on a terminé tous les tribunaux tous les efforts ils ont commencé à faire tout effort et finalement quand la liberté est dénonée ils ont envoyé beaucoup de missionnaires en Afrique ils ont travaillé avec des Africains même les esclaves qui étaient libérés ils ont saisissent ils ont continué avec l'esclavage les arabes oui les français mais oui les français ils ont continué pour un moment mais les français quand c'est le bas ils sont tenés à côté des anglais contre l'esclavage mais les américains et les britanniques ils ont envoyé des bateaux des soldats comme marins sur la mer pour combattre des bateaux néguillés des psilates non c'est pas les pirates les bateaux néguillés les bateaux néguillés oui les bateaux d'esclaves parce que le budget d'esclavage continue même quand la gravité a arrêté ça les américains ont arrêté ça la gravité et puis encore les américains de tous ces esclaves les blancs selon les chiffres les blancs ont pris environ 12 millions 500 000 d'esclaves qu'est-ce 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 12 millions 500 000 les arabes ont pris 18 millions 1,5 millions un peu plus un peu plus beaucoup même plus 6 millions mais c'est 12 millions 500 000 12 millions 700 esclaves que les blancs ont pris c'est seulement 330 000 qui sont arrivés aux Etats-Unis c'est 330 000 mais aujourd'hui on voit l'Amérique seconde le plus grand marché d'esclaves pourtant ils n'ont pas pris beaucoup si on compare si on compare vous voyez c'était les britanniques les portugais les espagnols les français mais on dit les européens seulement qui ont pris la plupart qui ont pris la plupart qui ont pris la plupart les blancs les blancs ils ont fait beaucoup mieux pour continuer ok je pense qu'il y a un peu de l'or si il vient la soirée on a terminé un peu prenez du l'or si vous avez soin si vous avez soin seulement il faut demander on vous donne ok on fait de tout ça ici mais cet homme il a beaucoup fait beaucoup fait beaucoup fait cette association ils ont acheté un bateau pour transporter l'esclaves qui étaient libérés qui voulaient revenir parce qu'on leur a dit si vous voulez revenir chez vous en Afrique puisqu'on ne connaissait pas tous les pays à cette époque il n'y a pas frontiers il n'y a pas frontiers on ne sait pas si on vient seulement et puis la personne décrit d'où on lui a appris et puis on comprend non c'est à Chantilly ou bien c'est Camerounais ou bien c'est quoi il y a d'autres qui viennent d'autres qui ne pouvaient pas voilà et puis c'est la lune de devenir comme un de réfugiés et puis bien d'abord ils apprennent des choses commesse ils apprennent quelque chose et puis après on les apprend même on les a appris même de commencer une société et de commencer de business c'est simple que les africains vous savez nous on ne veut pas apprendre ça a commencé en même temps parce qu'on voulait on savait que pour arrêter l'esclavage il faut qu'on introduit commerce parce que pour les africains vendre l'esclavage et devenir le commerce à cette époque mais il faut changer mais il faut changer mais pour changer on va faire quoi ? vous allez avec moi ? vous allez avec moi ? Aminé ok on peut laisser ici mais on ne peut pas appris il y a beaucoup de choses c'est parti c'est parti c'est parti